Et si des extraterrestres débarquaient dans votre jardin ? Imaginons une soirée typique à la maison, vous êtes assis sur votre canapé, en train de grignoter des chips et de regarder votre émission préférée sur Netflix. Soudain, vous entendez un grondement sourd à l'extérieur et votre chien se met à aboyer de manière incontrôlée. Vous vous précipitez vers la fenêtre et jetez un coup d'œil à l'extérieur. À votre grande surprise, vous voyez un vaisseau spatial garé dans votre jardin. Oui, vous avez bien entendu. Des extraterrestres ont atterri dans votre jardin. Vous vous frottez les yeux et vous vous pincez pour vous assurer que vous ne rêvez pas. Non, vous ne rêvez pas. Les extraterrestres sont là, et ils semblent être amicaux. Tu peux les voir te faire signe par le hublot de leur vaisseau spatial. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures aventures dans ce monde étrange et étonnant. C'est gratuit et cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus passionnants. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous dès maintenant. Revenons aux extraterrestres. Vous ne savez pas trop quoi faire. Faut-il appeler les autorités ? Faut-il prendre un appareil photo et faire des photos ? Vous cacher sous votre lit ? Mais bon, c'est l'occasion d'une vie, non ? Autant en profiter au maximum. Vous prenez donc votre courage à deux mains et sortez pour aller à la rencontre des visiteurs venus d'une autre planète. Lorsque vous sortez, vous êtes accueillis par un groupe de créatures vertes, visqueuses et à tentacules. Elles mesurent environ 1,50 m, ont de grands yeux noirs et un large sourire. Elles vous parlent dans une langue étrange que vous ne comprenez pas, mais vous voyez bien qu'elles sont ravies de vous rencontrer. Vous essayez de communiquer avec eux, mais vous vous rendez vite compte que vous ne parlez pas l'alien. Vous vous contentez donc de gestes et d'expressions faciales pour essayer de faire passer votre message. Les extraterrestres semblent comprendre et répondent avec leurs propres gestes et sons. Après quelques minutes de communication maladroite, vous parvenez à faire comprendre aux extraterrestres que vous êtes amicales et que vous aimeriez en savoir plus sur leur planète et leur culture. Ils semblent heureux de vous rendre service et vous invitent à monter à bord de leur vaisseau spatial pour une visite. Vous entrez dans le vaisseau et vous êtes stupéfait. L'intérieur ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Les murs sont faits d'une étrange substance lumineuse et il y a des boutons, des leviers et des écrans partout. Les extraterrestres vous font visiter leurs vaisseaux, vous montrent leurs systèmes de propulsion, leurs réplicateurs de nourriture et leurs appareils de communication avancés. Vous leur posez des questions sur leur planète d'origine et ils vous montrent des photos de leur beau monde, avec ses couleurs vives, sa flore et sa faune inhabituelle. Vous êtes fascinés par leurs histoires et leurs technologies et vous vous sentez honorés d'avoir été choisis pour les rencontrer. Quel genre de questions poseriez-vous aux extraterrestres si vous en aviez la possibilité ? Cette question taraude les humains depuis des siècles. Aujourd'hui, avec la probabilité croissante que nous découvrions un jour de la vie au-delà de notre planète, elle est plus pertinente que jamais. Explorons donc les possibilités et amusons-nous à imaginer le genre de questions que nous poserions à nos visiteurs extraterrestres. Tout d'abord, établissons quelques règles de base. En supposant que les extraterrestres soient capables de communiquer avec nous et qu'ils soient prêts à partager des informations sur eux-mêmes et leur culture, quel genre de questions devrions-nous leur poser ? Nous pourrions commencer par les questions de base. D'où venez-vous ? À quoi ressemble votre planète ? Dans quel type d'environnement vivez-vous ? Y a-t-il d'autres espèces intelligentes sur votre planète ? Que mangez-vous ? Quelle est votre technologie ? Bien sûr, il est toujours possible que les extraterrestres ne soient pas intéressés à répondre à nos questions, ou pire, qu'ils aient des intentions hostiles. Mais ne nous attardons pas sur les aspects négatifs. Gardons plutôt l'esprit ouvert et embrassons les possibilités. Mais que pourrait-il arriver au monde si des extraterrestres l'envahissaient un jour ? Voici quelques scénarios possibles de ce qui pourrait arriver au monde si des extraterrestres l'envahissaient un jour, sur la base d'entretiens avec des experts, des humoristes et des théoriciens de la conspiration. Scénario 1, les extraterrestres sont amicaux et incompris. Dans ce scénario, les extraterrestres se révèlent être des êtres pacifiques et bienveillants qui ne demandent qu'à partager leurs connaissances et leurs technologies avec l'humanité. Cependant, en raison de leur apparence et de leur langue inconnue, de nombreux humains les prennent pour des envahisseurs hostiles et commencent à les attaquer avec des armes et des insultes. Les extraterrestres, confus mais patients, tentent de communiquer leurs intentions et offrent en cadeau une médecine avancée, des énergies renouvelables et des voyages dans l'espace. Scénario 2, les extraterrestres sont hostiles et puissants. Dans ce scénario, les extraterrestres se révèlent être des êtres agressifs et technologiquement supérieurs qui considèrent l'humanité comme une espèce primitive et inutile. Ils commencent à détruire les villes et à attaquer les humains. Certains tentent de se cacher ou de fuir, mais les extraterrestres semblent connaître toutes les cachettes et les traquent facilement. Le seul espoir pour l'humanité est de trouver un moyen de saboter la technologie extraterrestre ou de trouver une faiblesse dans leur biologie ou leur psychologie. Scénario 3, les extraterrestres sont ridicules et incompétents. Dans ce scénario, les extraterrestres se révèlent être des êtres comiquement ineptes et désemparés qui se dirigent vers la Terre comme M. Béant dans un vaisseau spatial. Ils s'écrasent dans un champ de maïs, se perdent dans un centre commercial et interprètent mal tous les gestes et le langage des humains. Certains tentent de les aider par pitié ou par amusement, mais la plupart se contentent de rire et de se moquer d'eux. Les extraterrestres, qui ne se rendent pas compte qu'on se moque d'eux, continuent d'essayer de mener à bien leur mission de colonisation de la Terre avec des méthodes et des gadgets absurdes, comme l'utilisation de papiers bulles en guise d'armure et de concombres en guise d'appareils de communication. Maintenant, poussons un peu plus loin l'imagination. Quels vêtements porteront les extraterrestres s'ils décident de vivre avec les humains ? Si les extraterrestres décidaient de vivre parmi nous, ils auraient certainement besoin d'une certaine garde-robe pour s'adapter à notre sens de la mode. Mais quel genre de vêtements porteraient-ils ? Voudraient-ils porter des vêtements qui nous sont totalement étrangers ou essaieraient-ils de se fondre dans nos styles humains ? Les extraterrestres pourraient se sentir un peu dépassés au début, mais ils se rendraient vite compte qu'il y a des thèmes communs dans les vêtements humains. Par exemple, les humains ont tendance à préférer les vêtements confortables et pratiques, tout en étant élégants. Les extraterrestres pourraient donc commencer à chercher des vêtements qui répondent à ces critères. En se promenant dans le centre commercial, les extraterrestres pourraient remarquer que certains vêtements sont plus populaires que d'autres. Par exemple, les t-shirts avec des slogans amusants semblent avoir du succès auprès des humains, tout comme les jeans déchirés et abîmés. Les extraterrestres pourraient se demander pourquoi les humains voudraient porter des vêtements intentionnellement abîmés, mais ils apprendraient rapidement que cela fait partie du look. Une autre chose que les extraterrestres pourraient remarquer, c'est que les humains aiment se parer d'accessoires. Il existe des chapeaux, des écharpes, des lunettes de soleil et toutes sortes d'autres objets qui peuvent être ajoutés à une tenue pour la rendre plus intéressante. Les extraterrestres pourraient être intrigués par ce phénomène et décider d'essayer eux aussi quelques accessoires. Bien sûr, les extraterrestres devront faire attention à ne pas trop se faire remarquer. Ils ne voudront pas porter quelque chose de trop excentrique ou qui attire l'attention. Ils devront plutôt se fondre dans la masse, tout en conservant leur style unique. Quel type de vêtements les extraterrestres porteraient-ils ? Difficile à dire avec certitude, mais ils pourraient opter pour une tenue décontractée composée d'un t-shirt avec un slogan amusant, d'une paire de jeans usés et de baskets confortables. Ils pourraient également ajouter une écharpe ou un chapeau coloré pour ajouter un peu de leur propre style à la tenue. Alors, l'homme peut-il vivre avec des extraterrestres ? La réponse est Peut-être. C'est certainement possible, mais cela demanderait beaucoup d'efforts et une volonté de surmonter nos différences. Mais une chose est sûre, si les humains et les extraterrestres devaient coexister, ce serait certainement une expérience intéressante. c'est un peu plus diversifié, est une Une branche pince, si vous voulez dire, c'est un peu plus diversifié, c'est un peu plus diversifié. Sous-titrage FR ?